Non c'est pas difficile parce qu'on se connaît par cœur, qu'on a quand même déjà beaucoup travaillé ensemble. On partage je pense quand même des référents culturels, esthétiques et on se connaît très bien et qu'on a plutôt tendance à commencer une phrase et puis l'autre la termine. Et après en revanche ça déborde sur le privé, quand on est en voiture sur l'autoroute on va parler. Donc on a une question de disponibilité en fait maximale qui est au contraire très très riche pour créer. Ça peut venir n'importe quand et quand l'idée surgit on peut la partager immédiatement et rebondir dessus donc ça permet aussi d'alimenter la machine presque continuellement. Et comme on aime les histoires qu'on raconte et ben c'est plutôt agréable. J'avais envie de faire quelque chose de radicalement différent de Chef justement. J'avais déjà fait un téléfilm à écarter donc assez naturellement en fait quand on a commencé à développer la série et la vente entre guillemets. On est allé les voir eux et c'est eux qui ont dit oui tout de suite. Le moment en fait où on va expliquer au directeur de l'école et à la maîtresse parce qu'on a besoin de son autorisation. Quel est le rôle de l'enfant ? C'est le directeur de l'école qui dit mais alors donc Romane qu'est ce que tu vas faire ? Et bien c'est le rôle d'un petit garçon qui voit sa mère qui le maltraite, partir en flamme. Et moi je suis à côté, je fais oui ! Moloch c'est une divinité antique à laquelle on sacrifiait des enfants dans un volcan par le feu. Non c'est pas une série qui est fabriquée pour se développer sur plusieurs saisons, c'est une vraie série bouclée en six épisodes où à la fin on sait c'est qui qu'a fait ça. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !